Le combiné d'instruments, produit grand public du domaine de l'automobile, permet d'étudier le réseau multiplexé CAN Low Speed, largement utilisé dans le secteur industriel. Raccordé au secteur 220V, ce pupitre est autonome. Des potentiomètres, associés à une carte réseau CAN, permettent de générer directement des trames afin d'interagir avec les grandeurs affichées. Les trois couches fonctionnelles du réseau CAN sont abordées. Un simple voltmètre assure les mesures de tension CAN High et CAN Low. Aussi bien qu'un oscilloscope. A partir d'un dossier ressources détaillé et d'un didacticiel, l'élève analyse une représentation graphique de la trame et convertit sous forme binaire à partir des niveaux de tension puis en hexadécimal les champs de données d'un message CAN. La particularité du bit de stuffing est mise en évidence. Un analyseur de trame sur port USB et son logiciel d'exploitation fourni avec le module intercepte des trames ciblées et pertinentes sur le réseau CAN. Une modification de grandeur physique sur le pupitre est simultanément vue par l'élève sur le logiciel d'acquisition par une variation d'octets dans les messages, ainsi que sur le combiné. L'évolution du régime se traduit par la variation des deux premiers octets du message 0B6. On convertit 6C00 en décimale, ce qui donne 27 648. Dans la messagerie constructeur, extraite du dossier ressources, on retrouve le message 0B6, incluant la vitesse véhicule et le régime moteur. On obtient donc la formule de conversion N x 0,125. Soit 27 648 x 0,125 donne 3 456 tours par minute, que l'on peut vérifier sur le combiné. Une déconnexion partielle met en évidence la robustesse du réseau CAN Low Speed. La déconnexion totale rend la communication et met en défaut le combiné. En débranchant les deux ponts filaires, l'élève isole la carte réseau interne au combiné. Et c'est à partir du logiciel que l'élève va composer ses trames afin de piloter le combiné. L'objectif est d'afficher le régime à 2500 tours par minute, en repartant de la formule de conversion. Soit 2500 divisé par 0,125 donne 20 000. On convertit 20 000 en hexadécimales, ce qui donne 4E2.0. On modifie la composition du message 0V6 transmis. Le combiné affiche aussitôt la valeur du régime désiré. Le combiné d'instruments réseau CAN Low Speed permet un apprentissage valorisant qui va de la découverte à l'auto-validation des acquis.